L'épisode commence lorsqu'Anna et William sont dans un appartement, et prennent du bon temps dans de multiples positions, William a l'air hypnotisé par cette femme. A la fin de leurs ébats, pendant qu'ils sont allongés, les deux discutent de leur nouvelle relation où Anna voudrait être sa soeur, c'est lui le dominant, mais William n'y croit pas alors Anna lui affirme qu'elle est sérieuse. Pour la tester, William lui donne une tâche en cuisine, mais à son retour, elle lui fait savoir qu'elle est une soumise particulière qui fonctionne avec des règles, et qu'il faudrait que William comprenne qu'il ne pourra pas abuser de son pouvoir, et que leur jeu aura lieu uniquement dans cet appartement. William accepte ce qu'elle demande sans problème, car ne veut être qu'avec elle, et pour manifester sa volonté elle lui demande de se mettre à genoux. Après leur entente, Anna part prendre une douche pendant que William se rhabille pour partir, mais il tombe sur le journal intime d'Anna, et quand elle sort de la douche et le trouve avec ça en main, il demande à le lire mais elle refuse et s'en va, lui aussi à son tour s'en va. Le lendemain, Jay et William déjeunent ensemble et au lieu de discuter normalement avec son fils, il veut tout savoir sur sa relation avec Anna, mais Jay doit partir la rejoindre et n'a pas réellement le temps de parler de tout ça avec lui maintenant. Quelques heures plus tard, William accompagne Edward à une soirée de gala, où il va le présenter à de nombreux responsables pour avoir les soutiens nécessaires qui vont appuyer la candidature de William au poste de responsable. Et pendant qu'il est à la soirée, il s'ennuie énormément car n'apprécie pas ce genre de rassemblement, et tout d'un coup il reçoit le message d'Anna qui lui demande de la rejoindre à la part. Alors pour fuir Edward, William va prétexter une urgence à l'hôpital pour pouvoir au plus vite aller rejoindre Anna, mais étant dans les escaliers elle annule le rendez-vous et William qui veut voir l'objet de son obsession va quand même aller sonner à l'appartement. A cet instant, Grande est sa surprise lorsque la porte s'ouvre et que c'est Peggy une des amis d'Anna qui le reçoit, elle lui apprend qu'elle est la propriétaire de l'appartement, lui qui est surpris veut s'en aller sans qu'Anna ne le voit. Mais elle arrive avant et lui fait savoir qu'il ne devait pas venir ici, alors il s'excuse d'avoir vu le message en retard, mais Anna ne veut pas rester discuter avec lui et lui ferme la porte pour retourner avec son ami. Alors William retourne à la maison et est tout déprimé, et sa femme lui fait d'ailleurs la remarque et pense qu'il est ainsi à cause d'une maîtresse, mais il lui fait savoir que c'est juste le boulot qui le stresse et le fatigue énormément ces derniers temps. Ingrid qui ne se doute de rien le croit et lui fait par une nouvelle fois de ses doutes sur la relation de Jay, en effet elle croit qu'il va demander Anna en mariage quand ils iront à Paris. Par la suite elle ajoute qu'elle aimerait qu'il fasse aussi un voyage en amoureux pour raviver la flamme tous les deux, mais William ne pense pas pouvoir car il est débordé, et sa femme le comprend parfaitement. Le lendemain au bureau, William, en faisant son sport reçoit un message d'Anna qui veut le voir, alors il court à l'appartement et en tant que dominant il lui faut subir des... Pour son plaisir puis les deux prennent du bon temps. Par la suite, William lit le journal intime d'Anna et se reconnaît à travers les lignes, mais il n'est pas satisfait et voudrait savoir si elle parle aussi de Jay à l'intérieur, car il veut savoir ce qu'elle vit dans sa relation avec Jay, et savoir si elle est meilleure que la leur. Puis il demande ce qui se passerait si Jay découvre la vérité, mais Anna est fatiguée de toutes ces questions, pour elle, elle a une relation particulière avec chacun et ça ne le regarde pas, mais pour lui prouver qu'il est plus important que Jay, elle va lui raconter la mort de son frère. En effet, il a mis fin à ses jours car il était amoureux d'Anna et n'a pas pu supporter d'être rejeté par elle, après William la remercie pour cette marque de confiance, mais Anna est en colère car pour elle cette histoire n'a rien changé dans leur relation et ce n'était pas utilise qu'elle la raconte. Par la suite William rentre chez lui en vitesse et de bonne humeur, et pendant qu'il écoute sa musique, Sally vient savoir si tout va bien, il rétorque que oui il se détend juste un moment, et quelques minutes plus tard pendant qu'il est en train de travailler, sa femme lui parle de nouveau de ses doutes sur le couple de Jay et de la possible demande en mariage de Paris. Mais William n'est pas de cet avis, alors elle lui fait savoir que Jay est obsédé par cette fille et qu'il va certainement commettre une bêtise, pour elle il faudrait regarder cette histoire de plus près avant qu'Anna ne cale dans leur vie. A un moment William est fatigué et pour lui sa femme fait aussi une obsession sur cette fille, et pour lui Jay a le droit de vivre sa vie comme bon le semble, il est libre de faire ses choix, alors Ingrid change de sujet et veut savoir si tous les deux pourront partir en week-end la semaine prochaine, mais William lui apprend qu'il a un voyage pour le travail à faire et que malheureusement il ne pourra pas. Quelques jours plus tard, c'est l'heure du voyage, mais William a menti sur sa destination, il ne part pas en voyage pour le travail, il est parti suivre Anna et Jay à Paris et y étant il va les observer depuis un café arrivé à l'hôtel. D'ailleurs il va rester toute la journée dans le même restaurant, et à la tombée de la nuit il va écrire à Anna qui sera dans la chambre d'hôtel avec Jay, au départ elle ne va pas vouloir prendre son téléphone, alors William va demander à la réception de l'appeler et elle va décrocher le téléphone, il lui dira alors de venir le rejoindre au coin de la rue. Après cet appel, Anna va trouver une excuse auprès de Jay pour s'éclipser quelques minutes et aller rejoindre William, et une fois arrivé elle va le pousser contre un mur car elle est furieuse de son comportement, mais finalement les deux vont prendre du bon temps. A la fin elle va lui dire de ne plus la suivre et une fois à l'hôtel, elle va prétexter une migraine pour ne plus avoir à partir au restaurant avec lui, mais Jay va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors le lendemain, tous les deux vont quitter Paris pendant que William les observe de nouveau, et juste après leur départ de l'hôtel il ira prendre la chambre dans laquelle se trouvait le couple, et une fois dans la chambre, il va se comporter comme un fou à la recherche sur les draps de l'odeur d'Anna, de la moindre partie d'elle qui a pu résister au lavage, et quand il l'aura trouvé il va s'accrocher sur le coussin, et il va se comporter avec le coussin comme si c'était elle, pendant ce temps, Jay et Anna sont de retour dans la ville, et Anna veut rester seule un moment, Jay accepte et la laisse partir, par la suite, Anna arrive chez sa mère et la trouve endormie, elle part directement dans sa chambre puis reçoit un message de Peggy qu'elle va retrouver dans un bar. Y étant, son ami lui demande pourquoi ils sont rentrés aussi vite, alors Anna lui explique que Jay a été parfait, mais que le problème c'est qu'elle sort avec un autre homme et que cet homme est le père de Jay, et que c'est d'ailleurs lui qui était chez elle l'autre soir. A l'annonce de cette nouvelle, Peggy est surprise et demande à Anna de tout arrêter au plus vite car ça va finir par se savoir, mais Anna ne veut rien écouter et s'en va, et le lendemain matin lorsqu'elle est au bureau, elle reçoit un bouquet de fleurs de Jay qui veut la faire sourire, et quand elle l'appelle il lui donne rendez-vous pour le soir même. Quand elle arrive à la soirée, il lui a préparé un dîner, et pendant ce temps William qui est à table reçoit un message où quelqu'un semble savoir ce qu'il fait avec Anna, alors il panique et part l'appeler, mais quand il veut lui parler de la situation, Anna lui fait savoir que Jay va la demander en mariage alors elle voudrait l'autorisation d'accepter en tant que soumise. A cet instant William perd ses mots et lui demande pourquoi elle veut l'épouser, malgré tout il lui autorise à accepter sa demande en mariage, et quand Anna veut savoir ce qu'il avait à dire, il préfère raccrocher. Par la suite, Anna passe un bon moment avec Jay qui effectivement lui fait une déclaration d'amour, et en profite pour lui demander de l'épouser. Anna dit oui, après cette demande, Anna va-t-elle mettre fin à sa relation avec William ? William va-t-il finir par dire la vérité à Jay ? William va-t-il parler des messages à Anna ? Vous le saurez dans le prochain épisode.